Pape Malik Tiam, bonjour Pape Malik. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin ? Ça va très bien, alhamdoulilah. Très bien. Alors Pape Malik, qu'est-ce qui fait la une des journaux aujourd'hui ? Aïcha, on démarre la revue des une de ce mercredi 17 janvier 2024 par Sud Quotidien. Sud Quotidien s'intéresse au recours de l'opposition déposée au Conseil constitutionnel le choc des recours, faisant ainsi allusion au parrainage des candidatures invalidées. Mais je suis au recours de Tcherno Alassane Salle contre Karim Ouad. Walfou Quotidien estime, lui, que ces recours sont une sorte de prolongation des parrainages au premier plan. Amine de Touré, Bougangay et compagnie qui s'en remettent à Makissal. Quant à Karim Ouad, à qui Tcherno Alassane Salle reproche une double nationalité, Le journal nous informe en une que Ouad Fils a dégainé sa perte de nationalité française. Tenez, cette affaire de perte ou non de nationalité de Karim Ouad, Vox Populi revient. Le journal nous dit que Tass acte son recours sur la double nationalité de Karim Ouad. Le journal rapporte. La double nationalité de M. Karim Ouad doit être irrecevable. Elle ne remplit pas les conditions fixées par la constitution du 22 janvier 2001. Il est inscrit en France sous le numéro national d'électeur. Je vous épargne la litanie des chiffres. En tout cas, retenez que c'est 9 chiffres. Le journal poursuit, dit Tcherno Alassane Salle, que cette inscription est toujours en vigueur à la date du 16 janvier 2024. Cela prouve qu'il a aussi une nationalité française. Vox Populi rappelle toujours que le candidat Karim Ouad dit avoir déposé la copie de la preuve de la perte de sa nationalité française par renonciation. Une sorte de boomerang. C'est le journal qui le sort toujours en bas, Karim, et le boulet des articles 19.4 et 23 du Code civil français. Alors, une autre une. Le journal Le Témoin plaint dans le processus électoral des candidats spoliés volent un décalage du scrutin. Le journal s'appuie également sur une demande que le président interrompe. Le président Macky Salle, bien sûr, interrompe le processus en cours. Le quotidien titre « La mère des batailles ». C'est le quotidien qui titre « La mère des batailles ». Une inflexion dont le titre traduisant, un, que le processus compte, deux, c'est épouvantable. Tous ces recours devant le Conseil constitutionnel. Au final, Tcherno Alassane Salle a dit ce qu'il avait, a fait ce qu'il avait dit, embêtez Karim Wad. Le candidat du pouvoir à Modouba, vous bloquez, Jomaï Faye et chers Tidjandjei, nous apprend le journal. Les partenaires d'Ousmane Sonko, les spoliers du processus crise-scandale auprès des sept sages, écrit le journal. Un toiboui électoral avant l'heure dans lequel tout ce qui n'est pas interdit est permis par les candidats. La reformulation avec le sourire, une bonne drôle de guerre. Cette bonne drôle de guerre, bosse mille jours, la reprise. Ils disent, plus de recours au Conseil constitutionnel avec Karim Wad qui affirme qu'il a déposé un document de perte de nationalité par renonciation et à Modouba qui vise la famille politique de l'ex-Pastef. Dans une autre fenêtre du journal, on met en exergue le milieu de terrain sénégalais à la Cannes et la pénibilité de l'attaque avec Cherou Kouyate qui a perdu son père. Malheureusement, on va y revenir. En attendant, l'observateur décrit l'hypocrisie autour du processus électoral avec ce titre. Recours sans foi. C'est l'observateur qui titre ainsi. La lettre des 45 reculés, Karim Wad et ses problèmes avec Thierno Alassane Saleh et à Modouba qui ne blère pas certains candidats en course. Donc, il veut les éliminer. En résumé, ce sont des faits sur lesquels l'observateur s'appuie ce matin. Et en marge du journal, un grand portrait de l'Amin Kamara, héros du match Sénégal Gambier, proposé par le journal Son Enfance, son parcours à découvrir aujourd'hui. Toujours dans le processus électoral, enquête nous jure que c'est un baroud d'honneur. Alors, c'est quoi un baroud d'honneur ? Eh bien, c'est simple, c'est ce qu'ils ont tiré, c'est ce qu'ils ont titré. Un combat perdu d'avance, heureusement avec un point interrogatif qui met un peu de distance sur la une de enquête. On peut y lire une comparaison des motifs de rejet entre 2019 et 2023 cette année. Les échos, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Les échos, la lettre soft des recalés à Macky Sall, faisant allusion à la demande des 45 candidats qui ont écrit à Macky Sall pour interrompre le processus électoral afin d'ajourner ou reporter les élections présidentielles et lui demande aussi d'aider à rétablir les candidats invalidés dans leurs droits. En bas, on peut y lire. Plus de réclamations, de recours sur les tables des 7 sages à Maudouba. Encore une fois, dépose des réclamations contre Bassirou Diomaïfaï et Chertidiane Djeille. Les candidats pour son cours, Karim Wadi dit n'avoir jamais voté en France, qui rectifie Tchernois à la sainte salle. Son profondeur, docteur Alassane K, fait la leçon au collectif des candidats spoliés en disant qu'ils sont des enfants. Le journal Source A aussi est revenu sur la pluie de recours déposée sur la table du Conseil constitutionnel, totalement inondée, décrit le journal. Les 21 mandataires convoqués. Pourquoi ils ont été convoqués, les 21 mandataires ? Le journal va plus loin. Tous les mandataires des candidats dont les dossiers ont été validés par les 7 sages sont convoqués à 10 heures. Aujourd'hui, au Conseil constitutionnel, pour notification des recours les concernant. Ils ont tous reçu leur convocation via le greffe du Conseil constitutionnel. Le soleil, le soleil qui revient aussi sur le process électoral avec 7 sages assiégés, faisant allusion à la pluie de recours dont on parlait à l'instant. On parle à l'instant, toujours il y a quelques secondes, réalisation aussi et efficiente du président Macky Sall par rapport au programme d'équité sociale et territoriale qui a eu lieu hier. Le journal LAS aussi est revenu sur l'exécution budgétaire avec Mahmoudou Moustapha-Bas, le ministre des Finances et du Budget qui fixe le cap, nous dit-on. Dakar Actu qui s'intéresse à la douane. Dématérialisation intégrale des procédures douanières. Une belle révolution, c'est le journal Dakar Times qui salue la politique de rénovation de la douane sénégalaise. Libération, libération et titre sûr, Oustaz Assensèque maintenu en détention, qui est toujours en détention malgré sa dernière demande de mise en liberté provisoire qui a été rejetée. Le dossier clôturé et transmis au parquet pour son recusatoire définitif. Le procureur fait appel contre le contrôle judiciaire du chroniqueur Pape Sané, le procureur qui réclame le mandat de dépôt. L'affaire passe devant la chambre d'accusation ce jeudi. On termine avec le quotidien sportif Stade qui parle généralement de la Cannes 2023, deuxième adversaire des Lyons, en s'appuyant sur le match de vendredi avec le Cameroun. Ce qui attend le Sénégal contre le Cameroun. Le Cameroun, une bête blessée parce qu'ils ont consommé en nul avec la Guinée. Les duels de Lyon toujours âpres, relatant ici les précédentes rencontres entre le Cameroun et le Sénégal. Le journal aussi fait un grand portrait sur l'âme, une caméra, mais aussi titre sur la perte, le départ ou bien la mort, je ne sais pas comment je peux le dire, la mort du père de Cheroukuyate qui a rendu l'âme. Le père de Cheroukuyate qui a rendu l'âme. Le journal a titré sur ça. La fédération a fait un communiqué hier pour rendre un hommage à Cheroukuyate. Aïcha, c'était tout pour la revue des titres de ce mercredi 17 janvier 2024. Une lecture à vous, Amity le spectateur. Merci beaucoup, Pamalik. Merci à toi aussi. On se retrouve dans la deuxième partie. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Merci à Pamalik, Amity le spectateur. Racine. Merci.